Bonsoir, je m'appelle Romane, je suis chargée du développement des publics au festival Nancy Jazz Pulsation. On a créé le stand de prévention en partenariat avec l'agence régionale de santé en 2018. Les thématiques principales ça va être les risques auditifs, la consommation d'alcool, les consommations de drogue. Et cette année aussi sur le stand de prévention on a une nouveauté qui est la safe zone et qui est un endroit dans lequel on peut accueillir les personnes qui ont été victimes de violences. Il y a un gros protocole qui a été mis en place sur le festival, il y a une charte qui a été donnée à tous les bénévoles et salariés de ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, ce qu'on ne veut pas à NJP, expliquer qu'on a une tolérance zéro vraiment envers ça. On a une plateforme PMR où donc on a des bénévoles qui attendent les personnes et qui les accompagnent à traverser le festival et à monter sur la plateforme et vérifier que tout se passe bien. On a eu un concert entièrement chansigné, le concert de Java, par le collectif Les 10 doigts en cavale, qui a été très apprécié et des personnes sourdes et du grand public. Donc j'ai accueilli 35 personnes sourdes, l'Institut des jeunes sourdes de la Malgrange et du Cirque des Sourdes de Nancy. Et on a aussi travaillé avec le CAFS de Voisière-Ossaline sur le français facile à lire et à comprendre avec une volonté que la signalétique du festival soit compréhensible par tout le monde. Bonsoir, je m'appelle Valentine, je suis en formation éducateur spécialisée en deuxième année. J'ai choisi de participer à ce festival donc sur le stand de prévention. Ce qui m'a particulièrement plu lors de tout ce festival, c'était d'être là en tant qu'éducateur spécialisé dans un milieu festif, là où les personnes ne nous attendent pas, de venir vers eux et donc prévenir de certains risques, leur apporter certaines connaissances qui sont primordiales en milieu festif comme un festival. Bonjour, je m'appelle Emy, je suis en formation d'éducateur spécialisé à l'IRTS de Nancy. Toute la semaine, j'ai été bénévole au stand de prévention. Je voulais vous parler de quelque chose qui me tient à coeur, c'est les comportements des personnes en festival. Romane a mis en place des cartes et c'est écrit « Tu viens de dire ou de faire un truc sexiste. Je n'ai pas le temps ni l'énergie de t'expliquer, mais tu peux aller au stand de prévention pour t'informer. » Je pense que la personne, elle prend vraiment conscience de son acte et c'est une belle cause que Romane a pu mettre en place au sein du festival parce que… Voilà. Bonsoir, je m'appelle Imen, je suis en première année d'éducateur spécialisé à l'IRTS de Lorraine. Une chose qui m'a marquée pendant cette expérience, c'est la safe room en fait. Donc c'est un endroit en fait où on est plus à l'aise, on peut discuter avec des gens, se confier sur la vie, des problèmes, sur n'importe quelle situation. Donc une jeune fille est venue me voir, elle m'a dit qu'elle avait des problèmes sexuels féminins. Du coup, on a pu en parler dans la safe room. Ça a été vraiment un moment assez enrichissant pour moi. J'ai pu vraiment travailler le côté écoute à la personne, chercher des solutions avec elle, les diriger vers des associations. J'ai fait un petit travail à côté avec elle, avec les prospectus qu'on a sur le stand. Ça a été un moment très fort parce que ça m'a vraiment rapprochée du travail social. C'est parti !